zéro net tv toujours au salon international de francfort nous sommes sur le stand extérieur de valeo l'équipementier français démontre un peu toutes les technologies qui l'intègre à bord des véhicules pas seulement les marques françaises des technologies qui sont soit déjà intégré dans certains modèles ou les technologies tout simplement futures on va maintenant vous les présenter et on attaque tout de suite cette visite par du lourd puisque nous sommes ici sur l'emplacement où était présenté valeo scala de quoi il s'agit tout simplement de la technologie qui sera utilisée prochainement pour les véhicules autonomes on veut bien sûr parler du lidar il est ici intégré en dessous de la calandre pour rappel ce système de balayage laser est le seul actuellement en tout cas capable d'analyser la route d'identifier les objets et d'évaluer une distance très précisément à l'image comment ça se concrétise et bien on le voit derrière moi un écran en fait affiche la détection des objets plus vous êtes prêt plus l'image est en rouge plus vous êtes loin et plus l'image est verte l'avantage la grosse force de cette technologie et bien c'est qu'elle est capable d'identifier les jambes par exemple d'un piéton et de suivre son déplacement à l'image voilà c'est tous les avantages de cette technologie lidar présenté par valeo et si une audi est sur le stand ce n'est visiblement pas par hasard puisque le lidar serait disponible chez audi dès l'année prochaine moins original que le lidar la fonction 360 view qu'on connaît déjà sur certains véhicules qui consiste en fait à intégrer des caméras à la fois sous les deux rétroviseurs à l'avant à l'arrière pour proposer une vue aérienne du véhicule c'est vraiment très pratique lorsqu'on a une grosse voiture et qu'on souhaite se garer l'évolution selon valeo et bien c'est que ces caméras captent un champ de vision encore plus large ce qui permet donc de mieux repérer le véhicule dans son espace et puis on retrouve en plus la possibilité d'agir directement sur cette vue en faisant tourner le véhicule à l'écran on peut faire tourner l'image et voir ainsi tous les obstacles qui entourent le véhicule de la vidéo toujours chez valeo avec le système sidestream de quoi il s'agit et bien c'est tout simplement un dispositif intégré à la place du rétroviseur ici il s'agit d'une caméra 1,2 millions de pixels mais on très très propre avantage de cette technologie et bien c'est que par temps de pluie l'image reste complètement propre alors qu'à travers une vitre latérale et un rétroviseur mouillé ce n'est pas toujours très très évident d'y voir clair cette plateforme sidestream ici elle est intégrée sous le format d'un mock-up avec un écran toutefois de très très bonne qualité ça fonctionne du côté droit mais ça fonctionne aussi du côté gauche forcément une question se pose sur la visibilité de nuit valeo nous garantit que son dispositif assure une bonne visibilité la nuit avec une bonne descente dans les basses luminosités et en prime un système anti-éblouissement toujours sur le stand de valeo c'est mobius qui évolue c'est un volant multifonction qui intègre deux pavés sensitifs pour quoi faire et bien essentiellement pour trouver une occupation au conducteur lorsqu'il bascule en mode de conduite autonome on retrouvera notamment la possibilité de piloter des fonctions multimédia activer des technologies d'aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif ou encore le maintien dans la file et la grosse nouveauté et bien c'est l'ajout d'application lorsqu'on sera complètement en conduite autonome le conducteur pourra accéder à des applications comme instagram whatsapp et pourquoi pas écrire un sms directement en pianotant sur les surfaces tactiles ou encore dicter un mail grâce à la reconnaissance vocale de google ce qu'on trouve assez étonnant sur mobius et bien c'est la capacité du système à identifier son environnement un point très important encore une fois sur la conduite autonome mais on voit à l'écran lorsque en l'occurrence ici une golf circule sur le périphérique parisien et bien à l'image on voit bien la différence entre un véhicule qui nous entoure ou encore un poids lourd ou encore une moto qui passerait entre les voitures mobius utilise aussi la technologie pour les phases de sécurité je porte une apple watch au poignet elle est connectée en bluetooth avec le système et en fait la mesure de la fréquence cardiaque est directement envoyée sur le tableau de bord communiqué au conducteur et on peut imaginer plusieurs scénarios pourquoi pas analyser le comportement du conducteur détecter une phase de stress ou pourquoi pas une phase de somnolence là encore et bien ce seront des algorithmes qui feront les calculs et ainsi éviter peut-être un drame sur la route dernière innovation sur le stand de valeo la technologie remote clean for you là en fait ce sont tout simplement les essuie-glaces du futur il ya un véhicule qui sort actuellement derrière moi d'une chambre réfrigérée avec un pare-brise givré et en fait ce véhicule et bien il est équipé d'essuie-glaces qui sont capables de projeter directement un liquide sur le pare-brise de la voiture en vue de le dégivré alors il ya trois phases ça prend à peu près 90 secondes et ce système il s'active directement depuis le smartphone et une application dédiée là on le voit à l'image c'est véritablement surgivré la personne vient d'essayer de gratter il ne se passe rien et on va le voir au bout de 90 secondes le pare-brise et bien ressort complètement dégivré cette technologie elle peut aussi s'appliquer en version été puisque valeo propose d'autres cartouches cette fois-ci incluant un gel pour décoller les moustiques et retrouver une bonne visibilité sur la route c'est parti c'est parti c'est parti